Bonsoir la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, je vais faire un prank à madame. La dernière fois, elle m'a eu. Elle m'a tellement eu, j'ai eu mal, vous ne pouvez même pas imaginer. J'ai eu mal, même après le prank, quand le câbleur venait à la maison, je restais comme ça, mon cœur faisait un genre. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lui remettre la pièce de sa chose. Alors, voilà ce qu'on va faire. Je suis en train de rentrer du boulot, je suis encore en route, je suis en train de rentrer du boulot. J'ai prévu de pranker madame aujourd'hui. Ce que je vais faire, c'est quoi ? Avant que je n'arrive à la maison, je vais lui faire croire que j'ai une autre petite dehors et que j'ai même passé tout l'avenir d'aujourd'hui avec elle. Donc, je vais faire de telle sorte qu'on m'envoie un message à l'instant que je vais arriver à la maison ou bien quand elle s'est rendu dormi là, elle va fouiller mon téléphone. Parce qu'elle a l'habitude de prendre mon téléphone, d'aller dans YouTube Creator Studio, d'essayer de voir un peu comment nos vidéos sont en train d'évoluer, tout et tout, de répondre à vos commentaires. Et je suis sûr que souvent, elle part dans mon WhatsApp. Aujourd'hui, on va essayer de voir alors si elle part vraiment dans mon WhatsApp ou pas. Et si elle part dans mon WhatsApp, elle va s'en rendre compte qu'on m'envoie un message et c'est là qu'on va voir sa réaction. Alors, on va alors appeler Dior. Ce que je vais faire, je vais appeler Dior parce que j'aurai besoin d'aide de la personne qui va m'envoyer le message. Je vais appeler Dior, je vais essayer de l'organiser si elle peut accepter. Et maintenant, pile au moment où je vais rentrer à la maison, je vais me coucher parce que quand je rentre, généralement avant que Mme Fouance passe la veine. Donc, quand je vais rentrer, je vais essayer de dormir avant elle, faire semblant de dormir avant elle et de laisser mon téléphone. On va filmer, on va voir sa réaction quand elle va découvrir qu'une autre fille m'a écrit en disant qu'elle a passé la journée avec moi. C'était bien, on va voir sa réaction. Alors, restez scotché. On va appeler Dior maintenant. J'ai lancé le mot de Dior. Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Allo ? Oui, je t'écoute. C'est comment, chérie ? Ça va ? Ça va, et toi ? Ah, je suis là, non, je suis là. Elle a venu et été ? Hum, bon, pas comme je l'espérais, mais bon, ça va aller. Bon, alors, j'ai un petit truc à te proposer. Bon, j'ai besoin de ton aide, en fait. Je suis en train de vouloir pranker Florence. Alors, ce que j'ai besoin, c'est quoi ? Tu me trouves un numéro. Bref, tu vas m'écrire parce que voilà le principe du pranker. En fait, je vais arriver à la maison et laisser mon téléphone parce que je sais qu'en fait, elle, quand je dors, ce qui est issu à 100%, bon, pas à 100%, mais même à 80%, elle fouille quand même mon téléphone. Donc, je vais faire de telle sorte de recevoir un message qu'elle va voir pendant qu'elle sera en train de faire sa main de dormir ou du moins se dédormir. Et puis, on va voir sa réaction ensemble. Donc, ce qu'on va faire, tu vas juste trouver alors un autre numéro que tu vas m'envoyer et je vais enregistrer. Oui, donc, j'enregistre le numéro. Je vais mettre un nom genre Chouchou, je ne sais pas, Vanessa, je ne sais pas. Bref, un nom, tu sais quoi ? Un nom minou, quoi. Donc, je vais essayer de faire ça. Et puis, vers 21h30, je vais te faire juste un bip. Donc, dès qu'il te bip là, tu sais que bon, c'est bon, il faut que tu envoies le message. Là, tu vas envoyer le message, je ne dois pas ouvrir, je vais faire sa main de dormir et elle va voir. Là, on va voir sa réaction ensemble. Tu comprends ? D'accord, ok. Donc, tout à l'heure, je patiente dès que tu vas m'envoyer le message. Et puis, bref, je te fais signe alors. Et te fais signe. Tu salues, Boris, de ma paix. Ok, ok. D'accord, à tout de suite. Bye bye. D'accord, Dick. D'accord. Bon, les gars, je viens d'appeler Dio. Donc, tu sais, vous savez, la famille en fait, pas les gars, la famille. Parce que quand je vais dire les gars, ça va. C'est pas seulement les hommes qui nous suivent, c'est aussi avec eux, les femmes, les mamans, les jeunes filles, tout et tout. Donc, c'est une famille. C'est une famille. Donc, j'ai causé avec Dio et puis elle est d'accord. Ce qu'on va faire, je vais finir avec vous. Et puis, je vais attendre son message. Donc, laissez se cocher. Si jusqu'à ce niveau, vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Mettez un pouce bleu en l'air pour la vidéo pour que YouTube puisse connaître qu'on met du bon contenu en ligne. Et partagez la vidéo aussi pour que beaucoup de personnes puissent rejoindre notre grande famille. On se prend tout à l'heure. Ciao. Hello, la famille. C'est le moment. Je suis rentré, je suis arrivé malheureusement pour moi. Laurence était déjà lavé. D'habitude, quand je rentre, avant qu'elle parte se laver. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Elle est à laver. Depuis, je traîne. Je veux trouver un moyen de positionner la caméra. Mais elle était là avec moi. Mais heureusement, encore pour moi, la voisine vient de l'appeler. Donc, elle est sortie là. Elle est dehors en train de causer avec la voisine. Je ne sais pas de quoi elle est dehors en train de causer. Vous connaissez le Congo, ça. Des femmes. Alors, j'ai déjà positionné la caméra. J'ai essayé de se cocher. On va patienter. Et Dieu vient de m'envoyer le message. On va juste patienter. Je vais me coucher. Je vais faire semblant de dormir. Madame Florence va venir. Et puis, on va voir sa réaction. Alors, let's go. Attention. Voilà. Parce qu'il se le fait dit. Mais elle a qualité. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Chérie, ouais, c'est dans la nuit, on va faire ça demain, on va faire ça demain. Il n'est que 22h30, après ta cousine, à ce que je sache, à l'heure et à l'heure, les gens ne dorment pas encore. Tu m'envoies le message, tu te fâches aussi comme ça, comme si... Je ne me fâche pas, donc je ne me fâche pas, je me calme quoi ? Calme-toi s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est qu'un seul message, on ne doit pas quand même gâter tout ce qu'on a conçu à cause d'un simple message. C'est toi, c'est toi qui est en train de gâter ce qu'on a construit. Tu pouvais, si c'était un roger que je n'avais pas accouché, tu pouvais m'accuser que non, elle n'a pas accouché, je suis en train de chercher mon enfant. Mais j'ai accouché, voilà ton enfant, je t'ai fait un beau bébé. Malgré ça, tu as le courage d'aller dehors me tromper, tu n'as même pas honte. Qui est en train de gâter maintenant ? Dans les cinq ans qu'on a souffert, toi et moi, il faut chercher l'enfant là. Ça ne te dit rien. Tu as l'audace de lever aujourd'hui, allez me tromper avec les dents qui sont durs là. Je n'ai pas dit ça. Oui, je n'ai pas dit ça. Quelqu'un peut écrire le message ? Qu'est-ce que tu as le poussé après ça ? Quelqu'un ? Je ne sais pas. Moi-même, je ne comprends rien dans tout ce que tu esprit là. Mais le message, je ne comprends rien. Je ne sais même pas comment ces choses font pour arriver dans mon téléphone. Moi-même, je ne comprends pas. Ça te menti. Comme tu le vois là, je n'aime même pas d'avoir les femmes dehors. Toi-même, tu connais. C'est un truc qui ne me concerne pas trop. Qui connaît ? Je passe mes journées avec toi. Aujourd'hui, on est sorti de travailler. Tu viens tous les jours. Tu te plains que c'est duge. Je fais de mon mieux pour te soutenir. Et pourtant, tu passes ton temps dehors à partager comme tu veux. Non, ouais. Tu passes ton temps dehors à travailler. Tu sors dehors de partir de travailler. Tu te retrouves dedans. Calme-toi. 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 Les voisins sont déjà rebellés. Calme-toi. Nos problèmes de pourquoi on ne doit pas parler fort ? Les petits trucs comme ceux-ci, on va appeler même la personne. On gronde la personne. Tu as bien parlé mon chéri. Il se fait tard. Il se fait tard. Non, tu as bien parlé, appelle la personne. Non, on va faire ça demain. Attends, j'efface même. Il se fait tard. Tu effaces pourquoi ? Ouais, chérie. Je vais relever le mot là et puis je vais appeler la personne moi-même. Elle va pouvoir m'expliquer pourquoi est-ce qu'elle écrit à mon mari que mon bout de jour. Ça va te rendre ridicule. Ce n'est pas bien. Quand tu fais ça, ça va te rendre ridicule. C'est toi qui est en train de me ridiculiser. Tu es en train de me rabaisser. Tu me minimises au point de laisser les bonnes messages de tes bords de leur atterrir dans ton téléphone. C'est moi, chérie. Donc, si quelqu'un prend mon numéro, il m'écrit, je dois refuser. Ce n'est plus tard. Je dois refuser. Je dois refuser. Si quelqu'un ne peut pas prendre un message. Tu n'as même pas compte. Descends d'abord, je ne veux pas te brutaliser. La violence n'est pas bien, chérie. Je ne veux pas te brutaliser. Tu es en train de me marier. Je te respecte pour l'autre là. On nous avait dit qu'on ne doit pas être violents dans le couple. La violence n'est pas bien. La violence est conjuguée. On condamne pour ça. Ne me violente pas, s'il te plaît. Ne me violente pas. Tu ne veux pas me donner la preuve, non ? C'est comme si aujourd'hui, là, on va divorcer nous deux. Tu dois sortir de cette maison. Ouais, chérie. Calme-toi. Calme-toi. Non, descends. On, 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 on. What ? Ça va, ça va, je le fric. Ça va, ça va. C'est quoi ? Ça va. Regarde, moi, je te défonce. Donc, tu n'as que de me franquer. Tu es fou. Moi, je te défonce. Pardon. 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 Tu veux me taper devant la femme, mon frère ? C'est ça, ok ? Non, je n'aime pas. C'est comme ça. Non, viens, tu comprends que les gens tu as. C'est comme ça. Voilà, c'est le fric. C'est le fric. Tu, tu... La famille. La famille. Non, non. Là, franchement, je suis dans tous mes états. La famille. La famille, je ne savais pas que... Mais... Trois, on pourrait me taper. He 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 he. La famille. La famille, vous-même, dites-moi. 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 Non, je ne peux aussi pas le caractère. Mais de... Vous-même, la famille, dites-moi. Dites-moi. Et ça, c'est normal qu'ils ne prennent que sur les trouss. Merde. On ne peut pas quand même gaspiller 5 ans de relation comme ça. 5 ans de souffrance. Parce que nous sommes à notre 6e année de mariage. On ne peut pas quand même gaspiller ça comme ça. Merde. C'est elle qui m'a pranké la dernière fois. Tu n'as pas su ce que j'ai ressenti. Tu vois, même, tu as vu ce que ça fait. Ok. Elle a dit que la famille, comme un bébé, Andréa ne dort plus. Elle était de rien. Elle dormait. Elle s'est revu. Elle a fait, elle a revu l'enfant. Même les voisins sont revus. Elle a fait, elle a revu l'enfant. C'est normal qu'elle me tape les voix. Même si on a n'importe quel problème, c'est normal que madame me tape. La dernière fois, elle est tapée. Vous savez que, quand on est en colère, on ne réfléchit plus. Il faut lui dire. La colère domine. J'étais vraiment énervée. Je ne parlais pas à comprendre comment est-ce que, au lieu qu'il sort, il n'est pas travaillé. Il est dans un cadre mieux avec une femme, la famille. Non seulement ça, il est en train de gâcher notre relation. Toutes les souffrances, la galère qu'on a enduré ensemble. Donc, vous les femmes de la page, venez me dire en commentaire. Si vous étiez ma plan, vous allez faire comment. Je suis sûr que c'était une autre, c'est qu'elle m'a même cassé la bouteille sur ta tête. Dis-lui que la violence conjugale n'est pas bien. Quand il y a un problème comme ça, quand il y a un problème comme ça, on va s'entendre et à réagir. Oui, la famille. C'était bon pour cette vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. J'espère que... Et ne vous inquiétez pas. J'aurai ma revanche. 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 Je vais faire ça dur. Je vais être connu. Tu ne vas même pas t'attendre. Non. Je ne vais pas faire la revanche. Je te disais de m'en lier à ce que tu viens de me faire. C'est la différence. Tu ne peux même pas imaginer que ça a été pranké. Il va faire réussir. J'ai vu les gros yeux de Florence. Et je vais te casser la tête. Ok les gars. Restez ce que j'ai sur la page. Il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Il y a beaucoup de problèmes qui arrivent. Il y a des challenges qui arrivent. J'ai envie de faire une journée où je vais préparer... Oui, c'est la demande d'une abonné. Oui, je vais faire une journée que je vais préparer pour elle et la femme. Je vais faire la bouillie de bébé Andréa. Et je vais faire une nourriture pour elle. Et vous allez voir mes compétences. Un cordon bleu. Elle-même, elle ne connaît pas que je sais préparer. La famille Sébastien n'a jamais préparé. Ensuite, j'ai préparé. Elle-même, elle va vous dire. Elle avait voyagé, mais j'ai préparé. Ensuite, on va faire une journée de Ludo. Je vais faire une partie de Ludo avec Florence. On va voir qui a plus de chance dans l'été. Alors les gars, restez ce que j'ai sur la page. Si vous n'avez pas encore liké, n'hésitez pas à liker. Et abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez aussi la vidéo pour qu'on puisse se retrouver ensemble, une grande famille. On se prend dans une prochaine vidéo. Bye-bye. 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 Bye-bye.